Exode, chapitre 27 Et tu dois faire un hôtel en bois de chitim, cinq coudées de long, et cinq coudées de large, l'hôtel doit être carré, et sa hauteur doit être de trois coudées. Et tu dois faire ses cornes sur les quatre coins, ses cornes doivent être d'un seul tenant, et tu dois le plaquer de cuivre jaune. Et tu dois faire ses pots pour recueillir ses cendres, ses pelles, ses bassins, et ses fourchettes pour la chair, et ses cassolettes, et tous ses ustensiles tu dois les faire en cuivre jaune. Et tu dois lui faire une grille en treillage de cuivre jaune, et sur le lacie tu dois faire quatre anneaux en laiton, à ses quatre coins. Et tu dois le mettre en dessous du pourtour de l'hôtel pour que le lacie puisse être à niveau jusqu'au milieu de l'hôtel. Et tu dois faire des barreaux pour l'hôtel, des barreaux en bois de chitim, et les plaquets de cuivre jaune. Et les barreaux doivent être enfilés dans les anneaux, et les barreaux doivent être aux deux côtés de l'hôtel, pour le porter. Creux avec des planches tu dois le faire, comme il t'a été montré sur le mont, ainsi doivent-ils faire. Et tu dois faire la cour du tabernacle, pour le côté sud, vers le sud, il doit y avoir pour la cour des tentures de fin lin retor de cent coudées de long par côté, et ses vingt colonnes et leurs vingt emboîtements doivent être de cuivre jaune, les crochets des colonnes et leurs filets doivent être en argent. Et de même pour le côté nord sur la longueur, il doit y avoir des tentures de cent coudées de long, et ses vingt colonnes et leurs vingt emboîtements en cuivre jaune, les crochets des colonnes et leurs filets en argent. Et pour la largeur de la cour du côté ouest, il doit y avoir des tentures de cinquante coudées, leurs dix colonnes et leurs dix emboîtements. Et la largeur de la cour du côté est, tournée vers l'est doit être de cinquante coudées. Les tentures d'un des côtés du portail doivent être de quinze coudées, leurs trois colonnes et leurs trois emboîtements. Et de l'autre côté, il doit y avoir des tentures de quinze coudées, leurs trois colonnes et leurs trois emboîtements. Et pour le portail de la cour, il doit y avoir une tenture de vingt coudées, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retor, exécuté en ouvrage brodé, et il doit y avoir quatre colonnes et leurs quatre emboîtements. Toutes les colonnes autour de la cour doivent être filetées d'argent, leurs crochets doivent être en argent et leurs emboîtements en cuivre jaune. La longueur de la cour doit être de cent coudées, et la largeur de cinquante partout, et la hauteur, de cinq coudées de fin lin retor et leurs emboîtements en cuivre jaune. Tous les ustensiles du tabernacle pour tout son service, et tous ses clous, et tous les clous de la cour doivent être en cuivre jaune. Et tu dois commander aux enfants d'Israël, qu'ils t'apportent de l'huile d'olive pure broyée, pour le chandelier, pour que la lampe brûle toujours. Dans le tabernacle de la congrégation en dehors du voile, lequel est devant le témoignage, Aaron et ses fils doivent le disposer depuis le soir jusqu'au matin devant le Seigneur, ceci doit être un statut pour toujours envers leur génération, au profit des enfants d'Israël.